Une rapide vidéo sur les croyances limitantes qu'on a tous finalement et une des croyances limitantes c'est de se dire je n'ai pas le temps de faire des choses dans ma vie pour faire en sorte que ma vie s'améliore et en fait c'est faux, c'est totalement faux. Là aujourd'hui pour vous le prouver, l'idée en fait m'est venue juste avant en tête là je suis devant l'école à ma fille, voilà juste ici, dans ma voiture et je vous fais cette vidéo. Il y a toujours dans votre vie des moments où vous avez des temps morts, des moments où vous attendez ou vous êtes un peu en stand-by où vous perdez votre temps et combien de fois vous perdez votre temps également à scroller sur facebook, sur youtube, à regarder des vidéos de petits chats rigolotes c'est très bien mais par contre ça va pas vous permettre d'avancer dans la vie. Au bout d'un moment il faut se dire maintenant il faut que je fasse vraiment le bilan de ce que j'ai envie pour moi dans ma vie, ce que j'ai envie d'accomplir dans les années à venir, dans les mois à venir et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour les autres également, est-ce que j'ai envie de faire en sorte que la vie des autres s'améliore, qu'est-ce que je vais faire pour tout ça et combien de temps j'ai envie d'y consacrer. Donc maintenant prenez une feuille maintenant et on va faire un petit bilan de votre vie. Déjà vous allez lister ce que vous avez envie d'accomplir, votre objectif numéro 1 dans la vie, votre pourquoi, ce qui est vraiment très très fort pour vous, ce qui vibre en vous, ce que vous avez envie de faire peut-être depuis des années sans oser le faire. Donc ça vous allez le noter. Vous n'allez pas pouvoir tout faire tout l'exercice maintenant mais prenez déjà une feuille et notez les différentes choses. Je vous les noterai de nouveau en commentaire en dessous. Ensuite vous allez voir tout ce que vous faites en fait dans la journée, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça et regardez tous les moments de temps mort que vous avez dans la journée. Comme là par exemple moi qui attends dans la voiture. Alors moi j'en profite souvent pour corriger mes élèves, pour répondre à des questions que vous me posez sur youtube, sur instagram, sur les différents réseaux sociaux. Mais là aujourd'hui j'ai décidé de le consacrer, j'ai du mal à parler, de le consacrer pour vous faire cette vidéo. Donc il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de moment idéal. N'oubliez pas que vous ne serez jamais parfaite, que ce ne sera jamais... Voilà, vous dites souvent là maintenant ce n'est peut-être pas le moment de faire ci ou pas le moment de faire ça, j'ai une vie trop chargée. Mais qui vous dit que dans six mois ce sera le bon moment ? Il n'y a pas de bon moment pour faire ce que vous avez envie de faire. Donc 1, notez ce que vous avez envie de faire dans votre vie depuis toujours. Si vous avez envie de contribuer au monde, d'avoir une vie de famille peut-être où vous passerez plus de temps avec vos enfants, peut-être partir plus en voyage... Voilà, déterminez vraiment ce que vous avez envie de faire pour vous, pour votre famille, pour le monde et ensuite donc déterminez tous les temps libres que vous avez dans votre journée. Et maintenant on va essayer de faire match les deux, c'est à dire que par exemple vous avez déterminé que pendant deux heures par jour vous regardez la télé, pendant deux heures par jour vous êtes sur facebook ou alors vous avez des temps morts entre midi quand vous allez au travail tout ça. Et bien avec ce temps là, par exemple rien que quatre heures en moyenne une personne passe six heures par jour, ça fait dans une vie ça fait des années, six heures par jour à faire des choses qui ne sont pas utiles pour elle. En dehors de dormir, de se laver, de manger, de toutes ces choses là. Vraiment six heures qu'on dépense inutilement. N'oubliez pas que votre vie elle a un terme. Au bout d'un moment il y a la case stop, c'est fini. Et donc du coup il faut bien vous rendre compte d'une chose, c'est que ce temps là que vous avez, que vous dépensez inutilement, c'est du temps qui ne reviendra plus pour vous. C'est des années qui sont perdues. Et donc moi j'ai envie que vous preniez ma main en main, que vous vous dites maintenant je vais utiliser ces six heures pour faire quelque chose d'utile dans ma vie. Et si le domaine des ongles ne vous intéresse pas du tout, il n'y a pas de problème. Si vous voulez un complément de salaire et que vous dites, je suis complètement perdue, je ne sais pas si je dois ouvrir mon entreprise, si je dois travailler pour quelqu'un, peut-être le salarié à vous convient pas du tout, comme moi c'était le cas. Et bien il n'y a pas de soucis, vous allez trouver la chose qui est parfaite pour vous. D'ailleurs moi je vous propose depuis quelques temps quelque chose qui est en plus des ongles et qui va vous permettre vraiment d'avoir un complément de salaire. Mais attention moi je suis pas une vendeuse de tapis et je ne voudrais pas ça pour vous, pour personne au monde. Et donc du coup l'objectif c'est même pas de vendre quoi que ce soit, c'est simplement de partager un bon plan. Donc si vous voulez qu'on en discute ensemble, et bien il n'y a aucun souci. Je vous laisse en commentaire mes coordonnées et on peut se contacter quand vous le désirez. Mais surtout ce qui est important c'est de déterminer votre pourquoi, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie et ensuite de voir tous les temps morts et comment remplir les blancs pour que ce soit utile pour vous, utile à votre avenir, vous puissiez impacter le monde par toutes les choses positives que vous allez mettre en place. Voilà j'espère que cette courte vidéo pourra vous apporter quelque chose, dites le moi dans les commentaires, dites moi quel est votre objectif numéro 1 dans la vie, qu'est-ce que vous rêvez de faire que vous n'avez jamais osé faire et donc on va voir ensemble si c'est atteignable ou pas. Et puis n'oubliez pas de liker si vous aimez cette vidéo, dites moi si vous en voulez d'autres dans ce sens là et puis abonnez vous à la chaîne puisque bien sûr dans les prochains temps il y aura plein de nouvelles vidéos qui vont sortir donc pour ne rien louper cliquez sur la petite cloche juste à côté de s'abonner et puis comme ça vous serez averti de mes prochaines vidéos. Je vous fais un énorme bisou et moi je vais aller chercher ma fille à l'école. Bye !